Vous avez le projet de reprendre l'entreprise artisanale dans laquelle vous êtes salarié ? Si 45% des entreprises sont reprises par des personnes externes à l'entreprise, 22% sont reprises par les salariés et 8% par la famille, les 25% restantes disparaissent. Reprendre l'entreprise qui vous emploie, c'est donc une bonne idée. Parce que les chances de survie d'une reprise d'entreprise sont supérieures à celles d'une création. Mais aussi parce que vous connaissez bien son fonctionnement, les clients, les fournisseurs. Et que la transmission des moyens matériels et de la clientèle attachée à cette entreprise est un atout indéniable pour convaincre un banquier et faire aboutir votre projet. Mais vous avez encore des hésitations. Vous vous demandez si vos compétences seront suffisantes, si vous ne pourriez pas reprendre à plusieurs salariés, si vous saurez en parler au chef d'entreprise le moment venu, si votre rapport personnel suffira à déclencher un financement bancaire. Pour vous aider à prendre la décision et préparer la reprise d'entreprise, les experts du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat appelé CMA vous accompagnent. En matière de compétences, vous pouvez anticiper vos besoins par le biais du plan de formation de l'entreprise et ainsi vous perfectionner ou faire valoir votre expérience technique liée au métier, mais aussi en gestion d'entreprise et en management par le biais de la VAE. Si vous reprenez seule l'entreprise, informez-vous sur les différentes formes juridiques de l'entreprise et leurs avantages. Si vous souhaitez reprendre l'entreprise à plusieurs salariés, sachez que vous pouvez bénéficier des avantages d'une société coopérative et participative ou SCOP. En matière de financement, des outils existent. Des aides du Conseil régional peuvent être activées en complément d'un prêt bancaire ou d'un apport personnel. Enfin, pensez à mesurer avec les experts les conséquences des modalités de la reprise que vous envisagez. Location gérance, rachat de fonds, rachat de parts. Sachez que les sédants peuvent être accompagnés par le réseau des CMA, ceux qui sécurisent votre parcours commun. Votre projet est en train de se concrétiser. Bénéficiez des informations utiles à tout chef d'entreprise. Vous allez participer au stage de préparation à l'installation. C'est une formation obligatoire qui vous permettra de sécuriser votre parcours. Votre expert reprise de la CMA pourra vous orienter si vous avez déjà une expérience de gestion d'entreprise. Une fois ces étapes franchies, vous allez pouvoir déclencher le plan reprise. Ça y est, vous avez identifié l'entreprise que vous souhaitez reprendre. Vous avez établi le contact avec le sédant et décidé ensemble de votre projet. Et vous avez suivi le stage de préparation à l'installation. À présent, il vous faut établir le prévisionnel d'activité grâce à l'aide des experts du réseau des CMA. Il vous permettra d'aborder efficacement et sans perte de temps la négociation du prix, d'examiner les apports possibles de vos partenaires, tels que les aides du conseil régional ou les prêts à taux zéro des plateformes d'initiative locale, et de structurer le plan de financement de votre future entreprise avec votre banquier. Ensuite, la signature du compromis de vente, puis, quelques mois plus tard, de l'acte définitif auprès de votre avocat d'affaires ou de votre notaire, viendra couronner votre parcours. Il ne vous restera plus qu'à réaliser les formalités obligatoires auprès du Centre de formalité des entreprises de votre CMA, appelé CFE, qui se chargera d'informer les organismes de votre nouvelle situation. INSEE, services fiscaux, URSAF, RSI, GREF, CCI si besoin. Sachez que, si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de vous faire accompagner par votre sédant au début de votre activité. Une belle façon d'opérer une transition auprès de la clientèle. N'oubliez pas, le gage d'une reprise réussie, c'est d'être accompagné. Contactez votre expert reprise. En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, votre CMA vous accompagne tout au long de la croissance de votre entreprise.